Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc, chapitre 23. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 23. Comme vous l'avez probablement remarqué, l'Esprit a mis dans mon cœur un modus operandi, comme il se dit, qui veut dire une façon de procéder. Et les mercredis, l'Esprit m'a donné de centrer les messages sur le Seigneur, beaucoup. Et les dimanches, plus sur la foi en général et d'autres sujets, toujours en rapport avec la belle parole de notre Dieu. Et ce soir ne fera pas exception, le Seigneur veut nous amener à porter à notre attention, je vous dirais quelque chose qui est très bon. Très bon. Donc, dans Luc, chapitre 23, on va se retransporter au temps où notre Seigneur est passant en jugement devant les hommes et où il y a eu l'annonce de sa crucifixion. On va repasser ça ensemble et nous allons voir comment l'Esprit veut introduire le sujet de ce soir. Donc, dans Luc, chapitre 23, on va lire à partir du verset 13. On va faire un peu de lecture parce qu'on va lire jusqu'au verset 33. Donc, Luc, chapitre 23, débutant au verset 13. Notre Seigneur se retrouve devant Pilate. Après avoir rencontré Hérode, on sait qu'une première fois, notre Seigneur a passé en jugement devant Pilate. Les Juifs ont introduit sa cause, leur cause, autrement dit, à propos de notre Seigneur Jésus. Et là, Pilate a voulu transférer la cause à Hérode. Et Hérode, après avoir reçu Jésus, l'a méprisé, que l'abîme nous dit, il a retransféré le cas de Jésus à Pilate à nouveau. Et là, Pilate, pressé par la foule, nous allons voir qui rend le jugement qu'on connaît, mais on voit qu'au verset 13, il dit « Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. N'a Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » On sait que ni Pilate ni Hérode ne trouvaient de sujet pour mettre Jésus à mort. « Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. C'était une coutume qui avait été instaurée. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabas. » Or, Barabas, cet homme, avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Ils crièrent « Crucifie ! Crucifie-le ! » Et Pilate leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il fait ? » « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » « Mais ils insistèrent à grand bruit demandant qu'il soit crucifié et leur cri l'emportèrent. » Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. « Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs. » « Et ils le chargeirent de la croix pour qu'ils la portent derrière Jésus. » On sait que notre Seigneur avait été grandement éprouvé avant d'être jugé de cette façon. Il avait été battu. Il avait été battu. Il avait reçu beaucoup de mauvais traitements de la part des principaux sacriateurs quand il a été interrogé en secret avant d'être amené devant Pilate. On voit que Pilate l'a fait châtier, espérant que ça serait assez pour le peuple. Et on sait que le peuple a été grandement influencé. Pour toute cette cause-là, vous pouvez revoir un message que j'ai prêché dans le temps de Pâques, dans le mois d'avril, qui s'appelle « La grande injustice ». Vous pourrez vraiment comprendre profondément tout ce qui entoure ça. On fait que le survoler ce soir pour aller au thème, au sujet, à l'introduction du sujet. Donc, si on continue, on voit qu'il est dit qu'il prie à Simon de Cyrene pour qu'il porte la croix derrière Jésus. « Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuse les stériles, heureuse les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. » On va arrêter ici. On voit qu'au jour, frères et sœurs, qu'on pourrait arriver, au jour de la plus grande injustice qui est survenue sur cette terre, au jour le plus noir que le monde ait connu, où l'on a crucifié le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de toutes choses, on voit qu'à ce jour, funeste et glorieux en même temps, comme vous pouvez comprendre pour ceux qui sont sauvés, un jour en même temps glorieux pour nous, mais funeste pour la cause, pour ce qui a été fait, le cas. On voit que cette journée-là, la Bible nous parle de quatre personnes qui ont dû porter une croix, cette journée-là. Quatre personnes. Et j'appuie sur le chiffre 4, vous allez comprendre pourquoi. Et ce qui est spécial lorsqu'on regarde chacun des cas, c'est l'attitude de chaque personne qui a dû porter cette croix. Leur attitude a été chacune différente et elle est démonstrative, frères et sœurs, de l'attitude des gens de nos jours, par rapport à cette vie, par rapport au témoignage de Jésus. Et j'ai trouvé ça très intéressant à regarder ce que l'Esprit veut nous montrer. Dans un premier temps, on va analyser, on va regarder ces quatre attitudes différentes, ces quatre personnes qui ont dû porter une croix cette journée-là. Et leur attitude à chacun. On voit que premièrement, si on saute au verset 39, toujours du même chapitre, on voit qu'il est dit, la première personne, et j'ai donné des noms à chacun. Je vais lire, après ça, je vais vous dire le nom que j'aurais donné à chacune des attitudes. Donc, la première personne, verset 39 du même chapitre, il est dit, « L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Arrêtons là. Ça, c'est l'attitude d'un premier groupe de personnes, un premier groupe de gens, je vous dirais. Leur attitude. Ce que j'appellerais, moi, l'impinitent. Ce que j'ai nommé l'impinitent. Qui veut dire qu'il ne se repend pas. Qui veut dire qu'il ne se repend pas. Quand t'es impinitent. Donc, le premier groupe de gens qu'on voit à travers cet homme, ce sont les impinitents. On voit que cet homme était révolté. On voit que cet homme était révolté de sa condition. Il était révolté du châtiment qui pésait sur lui. Il était révolté d'avoir porté la croix. Il était révolté d'être crucifié à cause de ses fautes. Parce qu'on sait que la Bible nous dit que c'était des malfaiteurs. Donc, qui dit malfaiteurs, ont commis des méfaits. Quelque chose d'assez grave. Parce que les Romains ne crucifiaient pas n'importe qui pour n'importe quoi. C'était un châtiment pour les cas les plus graves, la crucifixion. Donc, on voit que cet homme est en colère. On voit que cet homme blâme tout le monde. Il blâme Jésus. Puis, il veut être délivré de cette situation-là. Mais par la révolte. On voit qu'il est révolté, cet homme-là, de vivre cette situation-là. Il regarde, au lieu de se regarder lui-même, il regarde aux autres. Blâme le Seigneur de ne pas le délivrer, de ne pas se délivrer, de ne pas le délivrer lui aussi. On voit que la condition de cet homme rejoint bien ce que l'apôtre Pierre avait dit un jour à propos d'un certain groupe de personnes. Il avait dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Donc, vous voyez ça dans 1er Pierre, chapitre 3, verset 20. Ça représente un peu cet homme-là. Quelle gloire y a-t-il de subir un châtiment pour avoir commis des fautes? Cet homme-là était coupable et méritait son châtiment. Mais on voit que cet homme-là était révolté contre son châtiment. Il était en colère. Il critiquait Jésus. Il blâmait tout le monde, mais il ne se regardait pas lui-même, par exemple. Mais il blâmait tout le monde pour sa condition. Quand on regarde, frères et sœurs, notre condition en général, ici-bas, la Bible nous dit très clairement que tous sont pécheurs. Et tous veut dire tout le monde. Personne n'est exclu. Tous sont pécheurs. Tous sont séparés de Dieu, est-il dit, par l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12, et le verset 23. L'apôtre Paul, qui lui-même citait les saintes écritures dans l'Ancien Testament. Donc, tous sont pécheurs, comme le disait David dans l'Ancien Testament. Tous sont pécheurs. Tous sont pervertis. Il n'en est pas un juste, pas même un seul. Tous, donc, dans cette vie, frères et sœurs, d'une façon fictive, doivent porter leur croix. D'une certaine façon. D'une certaine façon, il arrive des choses dans cette vie qui nous font penser, parfois, qu'on doit porter une croix. Ça donne un peu cette impression-là. La vie n'est pas toujours rose, comme le dicton le dit. Parfois, on vit des moments difficiles. Ça peut nous donner un peu cette impression, cette image-là. Ça peut rejoindre cette image-là, d'une croix qu'on doit porter. Mais quelle sera l'attitude, quelle sera notre attitude dans la façon qu'on va gérer les maux de cette vie, dans la façon qu'on va, entre guillemets, porter notre croix? Ça, c'est une autre histoire. On voit que cet homme ici, son attitude était des plus mauvaises face à ce qu'il devait supporter. On voit que le remède était juste aux côtés de lui. Il était aussi proche du Seigneur que quelqu'un pouvait l'être à cette époque-là, sauf ses apôtres, quand il était en voyage avec lui. Il était très près du Seigneur, crucifié juste à ses côtés. Mais autant qu'il était près du Seigneur, autant que la solution, le remède à sa condition, à sa situation, était accessible, bien, autant il l'a rejeté. Autant il l'a rejeté. Il a été impénitent. Et ça, sa condition, sa situation, bien, ça représente un certain groupe de personnes dans cette vie et leur attitude face à la vie et face à Jésus. Parce qu'on doit tous porter notre croix d'une certaine façon. La vie n'est pas toujours facile. Mais tous ont l'option de regarder vers le Seigneur dans cette vie. Le Seigneur se présente à tout le monde. Le Seigneur est accessible absolument à tous. Parce que tous sont pécheurs. Donc, tous ont besoin du Seigneur. Sauf que notre attitude face au Seigneur sera diverse, dépendant des gens. La sienne démontre une première chose. Et pourtant, on voit que le Seigneur a fait cette invitation à tout le monde lorsqu'il était ici-bas parmi nous, parmi les êtres humains. On voit que le Seigneur avait dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, excusez-moi, du repos. Progénez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Une des grandes invitations que le Seigneur a fait lorsqu'il était ici-bas qui s'appliquait absolument à tout le monde, pas seulement de son vivant, mais encore à nous aujourd'hui, qui, deux mille ans plus tard, entendons encore les bonnes paroles de notre Seigneur. Invitation toujours là, « Venez à moi si vous êtes fatigués et chargés. Votre croix est lourde, venez à moi, je vais alléger votre fardeau. Je vais porter ça avec vous, » dit le Seigneur. Et plus encore, bien sûr. Mais pour ça, il faut avoir la bonne attitude. Pour accepter une telle invitation, il faut avoir l'attitude qui vient avec. Et donc, on voit cette première personne. Première personne qui va porter sa croix jusqu'à la mort, sans repentance, sans salut. Qui va mourir dans ses péchés, parce qu'il aura été impénitent. comme cet homme, comme ce malfaiteur. Blâmer tout le monde sur sa condition. Vivre colérique, avec une mauvaise attitude, surtout. Mais il ne se regarde pas lui-même, par exemple. Il ne se regarde pas lui-même, ne regarde pas sa condition. Et il est incapable de voir ce qu'il y a juste devant lui. des solutions qui sont devant lui. Surtout celles du Seigneur. Donc, si on continue, toujours dans Luc, chapitre 23, mais, heureusement qu'il y a d'autres attitudes que celles de l'homme qu'on vient de voir. Il y en a d'autres qui sont meilleures. Donc, toujours dans Luc, 23, si on lit le verset 40 et le verset 41, on voit qu'il dit, verset 40, excusez-moi, verset 40 à 42. Mais l'autre, parce qu'il y en avait deux avec le Seigneur, il y en avait un à sa droite et un à sa gauche et le Seigneur était au centre. Mais l'autre, la Bible nous dit, le reprenait. Et il disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Et notez qu'il reconnaît, qu'ils sont coupables. Il dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît l'innocence de notre Seigneur. Et ensuite, il se tourne vers le Seigneur et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On va arrêter là. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On voit que l'autre, frérisseur, à l'instar du premier, il reconnaît sa culpabilité. Cet homme-là se reconnaît pécheur. Cet homme-là reconnaît qu'il a un besoin. Le nom que je donnerais à ce certain groupe, cette attitude, son attitude et qui représente un certain groupe de personnes, ce sont les repentants. Les repentants. Ceux qui se repentent. On a eu l'impinitant et maintenant, on voit le repentant. Celui qui se reconnaît comme pécheur, qui reconnaît ses fautes et celui qui accepte la solution qui est aux côtés de lui en fin de compte. L'invitation de notre Seigneur. On voit que par sa confession, par son attitude, il reconnaît Jésus comme roi puisqu'il lui dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, qui parle de règne parle de roi parce que ce sont les rois qui règnent. On voit qu'il reconnaît déjà sur la croix où ces gens-là sont dans la condition la plus humiliante qui soit. Il reconnaît Jésus comme son roi. Il reconnaît Jésus comme son sauveur. C'est une attitude complètement l'inverse du premier qu'on a vu. On voit que Salomon dit dans les proverbes en parlant de ce type d'attitude, Salomon dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez ça dans Proverbe 28 verset 13. On voit qu'en reprenant l'autre, il reconnaît l'innocence du Seigneur par la même occasion. Il dit « Celui-là, il n'a rien fait de mal. » Il démontre qu'il accepte sa croix. Puisqu'il dit « On reçoit notre châtiment pour nos fautes. Ce que j'ai, je le mérite. » « Regarde, je chiale pas contre ma condition, on mérite ce qu'on vit. » Sauf que je reconnais l'invitation de Jésus et je l'accepte, je la reçois. Et je ne blâme pas les autres pour ma condition. Je ne blâme pas Jésus, je ne blâme pas qui que ce soit d'autre. C'est à cause de moi. Je mérite ce qui m'arrive. Et je reçois Jésus comme mon sauveur et Seigneur. On voit que ça fait lien à une autre invitation parce que le Seigneur en a fait plusieurs. Ça, ça peut être le sujet d'un autre message et des invitations que Jésus a faites. Quand on regarde, c'est encore d'autres beaux sujets. On voit que le Seigneur avait fait une autre invitation un jour et je l'ai lu dernièrement d'ailleurs dans le message je crois de dimanche passé. Mais je vais vous la relire où Jésus avait dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera disait le Seigneur. Dans Luc chapitre 9 j'ai lu le verset 23 et le verset 24 où le Seigneur invite les gens il parle de porter sa croix il invite les gens mais il parle pas seulement de porter la croix de cette vie il parle de se charger de la croix du Seigneur aussi et ça c'est d'autres choses on parle de d'autres choses donc on voit une attitude plus positive que la première face à Jésus une attitude de repentant et non d'impénitant et on voit que ça représente l'attitude d'un certain groupe de gens ceux qui sont venus au Seigneur et qui sont sauvés par la grâce de Dieu et qui le seront éventuellement vont passer par cette attitude celle des repentants parce que tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas d'abord repentant c'est possible parce que c'est la repentance qui va t'amener à regarder vers Jésus puis à vouloir le recevoir comme sauveur et Seigneur on voit que la croix de cet homme-là était chargée de tristesse on voit qu'elle était chargée de douleur mais elle s'est transformée en joie parce que lorsque Jésus lorsqu'il a dit au Seigneur de se souvenir de lui la réponse que le Seigneur lui a donnée est absolument merveilleuse je vais juste vous lire ça on peut la lire ensemble d'ailleurs vous êtes encore là verset 43 la réponse merveilleuse que le Seigneur lui a donnée une réponse extrêmement réconfortante qui a sûrement changé toute cette tristesse cette douleur-là en joie pour finalement mourir dans une certaine joie on pourrait dire on voit que Jésus lui répondit je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis à l'instant même à partir de maintenant tout de suite pas lorsque un jour peut-être que non là là dès qu'on va fermer les yeux ensemble sur cette vie tu vas être avec moi dans le paradis promesse du Seigneur mais il y a d'autres personnes qui ont porté une croix cette journée-là et peut-être qu'il y en a qui se disent à part Jésus qui d'autre a porté la croix bien tournons dans Marc 15 on l'a lu mais on va aller dans Marc il nous dit des choses de plus allons dans Marc chapitre 15 voyons l'autre personne de cette journée-là qui a porté une croix dans Marc chapitre 15 on va lire à partir du verset on va lire le verset 21 et le verset 22 mais on a passé par-dessus tantôt quand on a lu dans Luc donc on voit que lorsque Jésus a été condamné on sait que notre Seigneur était déjà dans un état de faiblesse le Seigneur peinait à porter le bois jusqu'au mont Golgotha il retardait trop les gens et donc comme à l'époque les soldats ça aurait dû être les soldats qui doivent porter la croix de Jésus mais il n'y en a pas un qui voulait s'abaisser à faire ça et comme à l'époque n'importe quel soldat romain avait le droit de prendre quelqu'un un juif peu importe ce qu'il faisait et de lui dire toi tu vas porter cette charge-là et ce juif était obligé selon la loi romaine de porter la charge sur un mille de long je vous réfère au commandement du Seigneur dans Matthieu chapitre 5 où le Seigneur disait si quelqu'un t'a force à faire un mille avec lui fais-en deux ça se réfère directement à la loi romaine que le Seigneur faisait une référence directe à cette loi romaine donc on voit qu'est-ce qui s'est passé ici dans Marc 15 versets 21 et 22 ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs lui aussi il a dû porter une croix momentanément vous me direz mais il a dû quand même la porter c'est lui notre troisième personne donc ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs Simon de Cyrene père d'Alexandre et de Rufus ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha ce qui signifie lieu du crâne on va arrêter là comment je l'appellerais lui moi je l'ai appelé le fortuit parce que qui dit fortuit dit entre guillemets et je dis entre guillemets hasard je dis entre guillemets parce qu'on sait qu'avec le Seigneur il n'y a pas d'hasard mais on voit que pourquoi je dis le fortuit parce que cet homme là ne savait pas c'était pas planifié d'avance cet homme là certainement comme à tous les jours est parti travailler dans les champs puisque la Bible nous dit qu'il revenait dans un autre non il dit qu'il revenait des champs donc lui il est allé entreprendre sa journée de travail journée sans doute comme les autres jusqu'à un certain point et probablement qu'il revenait parce que le châtiment de Jésus tout ça ça devait attirer des foules ça devait vraiment attirer beaucoup de monde et certainement qu'il avait entendu le bruit mais aussi qu'un homme très important allait être crucifié et tout donc il est revenu des champs mais on voit que le sort entre guillemets est tombé sur lui le soldat les soldats qui passaient avec Jésus toi ici porte porte la croix et il n'a pas eu le choix Simon de Cyreine a dû s'exécuter parce que le chantiment aurait été plus terrible s'il aurait refusé de le faire donc on voit que c'est pour ça que je l'appelle le fortuit c'est un peu comme entre guillemets un hasard entre guillemets parce que lui il n'était pas planifié il n'était pas planifié il ne savait pas que ça allait y arriver c'est dans ce sens là que je parle d'hasard il ne savait pas que ça allait y arriver Dieu sait tout mais lui ne savait pas donc il prend la croix du Seigneur et on voit qu'il doit l'aider à la porter jusqu'au mont Golgotha et ensuite il est déchargé de ce poids et retourne à ses occupations on pourrait dire on voit que on sait que parfois dans cette vie ce n'est pas toujours planifié de quelle façon on va porter notre croix on sait que parfois il y a des événements qui sont prévisibles mais il y a des choses des fois qui nous tombent dessus qu'on pourrait appeler des fatalités maladie mortalité accident etc il y a des choses qu'on appelle des fatalités qui ne sont pas planifiées ce n'est pas des choses qu'on voit venir ça nous tombe dessus fortuitement par hasard entre guillemets toujours entre guillemets parce que vous savez ce que je veux dire quand je parle d'hasard je parle de nous je ne parle pas de Dieu parce qu'à nos yeux à nous c'est un hasard aux yeux de Dieu ça ne n'est pas un donc voyez-vous la différence Dieu c'est tout nous on ne sait pas tout donc on voit que ça peut nous arriver parfois de devoir vivre des choses qu'on n'avait pas vu venir on peut parfois comme cet homme-là c'est un certain groupe de gens qui parfois vont devoir porter une croix puis qui n'avaient pas du tout planifié de porter puis ils vont devoir la porter on voit que cet homme-là c'est ce qu'il a dû faire il s'est exécuté il l'a fait il l'a fait on voit que il y a des choses par exemple qui peuvent comment je pourrais dire il y a des choses qu'on peut vivre dans cette vie qui peuvent nous conduire à Jésus ou nous approcher de Jésus on voit que cet homme-là ça l'a rapproché de Jésus physiquement parlant de sa condition spirituelle je ne la connais pas la Bible n'en parle pas est-ce que cet homme-là a accepté Jésus comme son sauveur après a-t-il reçu ce sacrifice personnellement la Bible n'en fait pas mention de lui directement du moins la Bible n'en fait pas mention sauf que physiquement ça l'a rapproché de Jésus parce que sinon il n'aurait jamais été aussi proche qu'au point de devoir le suivre puis porter la croix il peut arriver parfois des événements dans cette vie qu'on doit vivre qui vont nous rapprocher de Jésus ça peut arriver on sait qu'il y a des événements qui nous rendent plus propices plus réceptifs on pourrait dire et c'est des événements qu'on ne planifie pas entre guillemets un peu hasard on voit que faites juste écouter il nous est parlé dans les actes un peu d'une rencontre que l'apôtre Pierre a fait avec un homme ça peut aller dans on voit que ça peut aller un peu dans ce sens-là il nous est mentionné dans les actes chapitre 9 faites juste écouter je vais vous dire l'endroit après il dit comme Pierre visitait tous les saints il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd qui est une ville qui est une ville de l'époque il y trouva un homme nommé aîné couché sur un lit depuis huit ans et paralytique on pourrait dire d'une certaine façon que cette rencontre-là n'était pas planifiée n'était pas prévue ils se sont rencontrés fortuitement entre guillemets fortuitement mais on sait que Dieu planifie tout on voit que Pierre lorsque rencontré cet homme-là Pierre lui dit est né Jésus-Christ guérit lève-toi et arrange ton lit et aussitôt il se leva tous les habitants de l'Ide et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur Jésus wow on voit que la croix de cet homme-là l'a rapproché de Jésus l'a amené sur à croiser le chemin du Seigneur et on sait que c'est toujours Dieu qui planifie tout ça en bout de ligne pour Dieu il n'y en a pas d'hasard pour Dieu il n'y en a pas d'hasard je le répète donc on peut voir frères et sœurs que ce troisième groupe-là peuvent croiser le Seigneur à travers de situations qui étaient non planifiées qui arrivent comme ça mais que Dieu avait planifié d'avance bien sûr et je vais juste vous faire un lien que j'ai que j'ai vu que j'ai trouvé intéressant que les exégètes ont fait mais qui n'est pas qui n'est pas prouvé à 100% mais le lien est intéressant je vous dirais qu'on peut chacun le prendre comme on veut on sait que Simon de Cyrene celui qui a dû porter la croix du Seigneur la Bible nous dit qu'il était père de deux fils il était père d'Alexandre et de Rufus je vais juste vous lire ce que l'apôtre Paul dit dans ses salutations et c'est intéressant on voit que dans ses salutations on sait que Paul à la fin de ses lettres faisait souvent des salutations c'est pour ceux qui ont lu les évangiles plusieurs fois vous voyez qu'à la fin de plusieurs pas les évangiles je veux dire les lettres de Paul à la fin de plusieurs de celles-ci il y avait des salutations toujours c'était une façon de Paul de fonctionner donc on voit que dans les salutations d'une de ses lettres Paul dit ce que je vous ai lu c'est dans Romains chapitre 16 j'ai lu verset 12 au verset 14 l'une de ces personnes que Paul parle d'élu du Seigneur qu'il salue est Rufus et le fils de Simon de Cyrene s'appelait Rufus j'ai vu des exégètes ceux qui ont étudié la paix en profondeur et d'autres écrits historiques faire un lien et dire qu'on parlerait du même homme est-ce que c'est le même homme à l'époque on sait que des Rufus il devait n'y avoir plus qu'un un peu comme des Marques ou un peu comme des Philippes ou un peu comme des en tout cas vous voyez ce que je veux dire on pourrait nommer tous les noms des Daniel puis etc il y a peut-être plusieurs personnes qui s'appelaient Rufus mais c'est peut-être aussi le fils de Simon qui a rencontré le Seigneur et qui a porté sa croix c'est peut-être son fils donc voyez-vous le lien est intéressant à faire comment que parfois par une situation on croise le chemin du Seigneur et indirectement tout ce que ça peut amener parce que notez que si on fait référence à Aîné qui a été guéri par le Seigneur que Pierre a rencontré on sait que pas juste lui qui a été sauvé tous les gens de la ville aussi ont confessé Jésus mais c'est arrivé par une situation qui était imprévue donc on voit une troisième attitude que j'appellerais le fortuit qui est intéressant et le quatrième on va conclure sur le quatrième qu'on peut se douter assez bien de qui on va parler on va parler de l'innocent celui qui n'est pas coupable et qui a commis aucune feute le Seigneur on peut lui on peut pas dire qu'il y a un certain groupe de personnes lui il est unique il est dans son groupe à lui tout seul c'est le Seigneur la perfection tournons dans Jean chapitre 19 pour conclure là dessus pour parler de notre Seigneur et pendant que vous y tournez dans Jean chapitre 19 on va lire à partir du verset 16 à 18 pendant que vous y tournez on voit que ce soir on a on a vu une situation la pire des situations qui est survenue je dirais dans ce monde l'homme le plus important qui était physiquement ici bas a reçu le traitement le plus injuste qu'il soit et à travers de sa situation on voit que cette journée là il y a quatre hommes qui ont porté une croix il y a l'un des malfaiteurs qui blâmet tout le monde pour sa condition l'impénitent on voit qu'il y a eu un autre malfaiteur qui lui s'est repenti le repentant celui qui a accepté qui a confessé Jésus comme son sauveur et seigneur et qui a repris l'autre de chialer en bon québécois contre le seigneur et de critiquer tout le monde sur la condition qu'il vivait on voit qu'on a vu aussi le fortuit celui qui a fait celui qui s'était pas planifié qui a dû porter la croix du seigneur sans que ça soit planifié d'aucune façon sans qu'il ait commis aucune faute pas dans ce sens là du moins et on voit le dernier qui est dans son groupe à lui seul l'innocent le parfait le seigneur qui a porté la croix pour nous donc dans Jean chapitre 19 si on lit à partir du verset 16 verset 16 à 18 on voit qu'il est dit selon Jean alors il le leur livra pour être christian on parle de Pilate alors il je veux en dire Pilate le en voulant dire Jésus leur livra pour être crucifié ils prirent donc Jésus et l'amèrent Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha et c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui un de chaque côté et Jésus au milieu on va arrêter là ce qui distingue notre seigneur des autres c'est qu'eux n'avaient pas choisi la croix qu'ils ont portée ils ne se sont pas dit on va commettre des méfaits qui seront dignes de la crucifixion puis on va aller avec joie être crucifié non ces gens-là ont commis des crimes et ils se sont fait attraper et ils ont reçu le chantiment que méritait leur faute mais notre seigneur frère et soeur lui ce qui le distingue des autres c'est qu'il a choisi la croix notre seigneur a choisi la croix elle ne lui a pas été imposée la croix ne lui a pas été imposée il l'a choisie volontairement et nous savons pourquoi je l'ai expliqué dans le message et vous l'avez entendu aussi nous exhorte à l'imiter je vais vous je vais vous lire l'attitude de notre seigneur face à sa situation on voit qu'il est dit ayez en vous disait Paul aux philippiens ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même voyez-vous il ne s'est pas fait humilier oui il s'est fait humilier d'une certaine façon mais c'était volontaire il a choisi la croix il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix ce que je vous ai lu c'est dans Philippiens chapitre 3 j'ai lu du verset 5 jusqu'au verset 8 on voit que c'est Jésus qui a choisi de venir ici bas et Jésus a choisi l'humanité Jésus a choisi la croix le châtiment il a choisi la honte pourquoi ? pour chacun de nous il a choisi tout cela pour sauver tous ceux qui désiraient l'accepter comme sauveur et seigneur et ça ne trouverait pas personne ni avant ni après le Seigneur qui a fait un tel sacrifice pour quelqu'un d'autre comme le Seigneur le disait dans Romains il y en a parfois qui pouvaient donner leur vie pour quelqu'un qui ne méritait pas la mort mais de faire le sacrifice que Jésus a fait pour toute l'humanité toute entière d'avoir quitté son royaume d'avoir quitté la félicité d'avoir porté une chair de misère d'avoir souffert comme nous d'avoir choisi de mourir de la façon la plus atroce de l'époque pour nous laver de nos péchés pour payer une dette qu'on ne pouvait pas payer vous ne trouverez pas personne à part Jésus qui a fait ou pourrait même faire une telle chose pour nous et je vais conclure complètement sur ce que l'auteur d'Hébreu nous dit il dit nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection et ensuite il est dit à propos du Seigneur en vue de la joie qui lui était réservée après la crucifixion n'était pas une joie mais après la crucifixion lorsque le Seigneur est ressuscité des morts lorsque le Seigneur est retourné auprès du Père est retourné dans la majesté et que les anges ont été éduqués d'une façon ils ont reçu un message qu'ils n'auraient jamais pu recevoir en d'autres circonstances d'avoir vu le Créateur s'abaisser comme ça pour la création les anges ont dû en retirer toute une instruction incroyable et on sait que leur instruction continue à travers l'Église l'apôtre Paul en parle de ça que les anges plongent leur regard dans l'Église parce qu'on est le corps de Christ on continue l'oeuvre du Seigneur et c'est beau jusqu'à ce qu'il revienne donc en vue de la joie qui lui était réservée il a souffert la croix il a méprisé l'ignominie autrement dit il n'a pas eu peur d'avoir honte l'ignominie c'est une grande honte il a méprisé ça on veut dire qu'il n'a pas eu peur d'avoir honte le Seigneur il a fait fi de la honte qu'il allait vivre autrement dit et s'est assis à la droite du trône de Dieu considéré pour porter une attention particulière en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée ce que je vous ai lu c'est dans Hébreu chapitre 12 j'ai lu du verset 1 au verset 3 c'était ce que l'esprit voulait nous donner ce soir alors frères et sœurs pour nous qui sommes sauvés continuons à chérir la grandeur du sacrifice que nous avons un jour embrassé peut-être étions-nous des impinitents qui sommes devenus des repentants peut-être étions-nous des fortuits qui avons croisé la route du Seigneur et nous sommes devenus des repentants et avons reçu le Seigneur considérer celui qui était innocent et qui a tout donné pour nous pour que nous puissions avoir la vie éternelle considérons que le Seigneur revient bientôt il y a quelqu'un qui m'a texté dernièrement et qui m'a demandé après le message la semaine passée j'ai terminé mon message par Maranatha et il y a quelqu'un qui m'a texté puis qui m'a demandé ça veut dire quoi Maranatha Maranatha veut dire Jésus revient l'apôtre Paul a terminé une de ses lettres aux Corinthiens en disant Maranatha et c'est pourquoi c'est pourquoi j'aime 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 beaucoup terminer parfois certains messages avec ce mot parce que Jésus revient bientôt frère et soeur et ce qu'on vit ce qui s'en vient encore plus va le démontrer mais ce qu'on vit démontre déjà beaucoup l'avancée des temps et on doit continuer en tant que personne sauvée de témoigner le Seigneur nous a montré quelque chose ce soir on peut servir de ça pour parler du Seigneur à d'autres étudions la parole méditons les cas que le Seigneur a eu à croiser les gens que le Seigneur a croisés les attitudes que les gens ont eu ça démontre c'est un miroir sur l'attitude que les gens ont aujourd'hui et la Bible nous en a donné un bel exemple ce soir parce que l'Esprit nous a donné et ici il y a quelqu'un qui écoute ce message et qui n'a jamais reçu le Seigneur comme son sauveur qui n'est pas sauvé qu'il sache qu'il n'y aura pas d'excuses devant Dieu il ne pourra pas dire j'en ai pas entendu parler il ne pourra pas dire j'ai jamais croisé la route de Jésus parce que si physiquement tu ne croiseras pas sa route le Seigneur est auprès du Père mais à travers de ceux qui t'apportent la parole tu vas la croiser sa route à travers celui qui te parle ce soir tu peux croiser la route du Seigneur virtuellement on pourrait dire parce que le Seigneur te parle en ce moment le Seigneur te parle puis ce n'est pas parce que moi je te parle c'est parce que la parole de Dieu parle et la parole de Dieu elle représente le Seigneur ce sont ses paroles qu'il a laissées et donc tu peux être sauvé toi aussi comme Jésus l'a dit à l'homme repentant à l'heure même tu seras avec moi dans le paradis tu peux toi aussi si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur être à l'heure même sauvé réconcilié avec Dieu que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi et que tu entreprennes une nouvelle vie à partir du Seigneur à partir de avec le Seigneur je veux dire mais à partir d'aujourd'hui de cette heure même de cet instant même maintenant c'est possible bonne soirée à tout le monde bon restant de semaine bon restant de semaine – Sous-titrage FR 2021